Salut à tous, et bienvenue pour cette vidéo sur BlitzWrestles. Aujourd'hui on va enfin pouvoir invoquer pour Askin. Je vous rappelle la dernière fois qu'on avait fait chou blanc, ça avait été un échec. Mais ici je reviens avec beaucoup d'espoir, mais pas seulement, également avec 1250 orbres plus ou moins. Donc ça nous fera 5 multi, ou potentiellement pour aller jusqu'au palier 5, je sais pas quelles sont les récompenses qui sont données pour le palier 5. Alors, parlons un peu d'Askin et justement de ce que j'en ferais. Déjà Askin c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le manga, dans le jeu je le trouve plutôt intéressant, parce que comme je vous l'avais dit il est bien représenté, il y a beaucoup de choses qui sont fidèles au manga, et ça reste quand même un personnage assez incontournable si on fait du PVP. Le personnage en lui-même, moi j'ai pas Ichibei, le personnage me permettrait de contrer Ichibei, de tant que là ma team que vous voyez en ce moment, elle souffre énormément de sa perforation de bouclier, parce que forcément, machin, Yoabak, mon but c'est sa survivabilité jusqu'au moment où il peut choper la sous-bombe et niquer à peu près tout le monde. Evidemment c'est pas un build SP, c'est vraiment un build tank pour Yoabak, mais bref, pour ce qui est de notre compagnon ici à gauche, comme vous pouvez le voir, c'est un peu un meb, c'est un peu une blague, c'est un peu un gag, mais ça reste quand même du sérieux, c'est-à-dire que ce Shinji Shikai, ce très vieux Shinji Shikai qui est quand même, bon, ressuscité et tout et tout, mais vous voyez, il est quand même, ça a toujours été un personnage plus PVP que PVE, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette team. Évidemment, pareil, il est quand même équipé, mais il reste quand même complètement aléatoire, en fait son rendement est souvent, même s'il inflige de la confusion, ce ne sera pas assez performant, le problème c'est que ça n'aura pas une grande constance dans le résultat. Vous voyez aussi qu'il n'a pas poise, il a taux d'esquive, l'esquive c'est techniquement mieux qu'équilibre, enfin que poise, mais parce que techniquement vous ne prenez pas de dégâts quand ça s'équive, sauf que c'est 11% de poise contre, potentiellement, 100%, non, pardon, 11% d'esquive contre 100% d'équilibre quand les personnages ont poise ou équilibre. Voilà, et en esquive j'ai que 11, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de lien d'esquive vert, assez intéressant, plus intéressant du moins que ces trois-là pour moi. Voilà, donc vous avez compris pourquoi je mentionne ce Shinji, c'est-à-dire que si j'obtiens Askin, évidemment, il sera le remplaçant de Shinji, et Shinji, je pourrais lui donner un build plus PVE, comme ça je pourrais l'utiliser plus pour le plaisir, même s'il a quand même un Chaffi Gold. Donc voilà. Oui, donc c'est parti. Askin, 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 on va pouvoir aller jusqu'au palier 5, et donc du coup il y aura le 5 étoiles qui sera au rendez-vous, le 5 étoiles garantie, donc au moins il y aura cette garantie un peu spectacle, qui fera donc que cette vidéo ne sera pas trop trop décevante, je l'espère. Au niveau des personnages de cette bannière, donc de cette bannière solo, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Donc je n'ai pas trop regardé, pour l'instant j'ai vu qu'il y avait Sentaro Kiyone, voilà, Sentaro Kiyone c'est un personnage qui est intéressant, parce que c'est le dernier je pense de cette catégorie un peu de personnages Switch, qui était une bonne idée, comme je l'ai pu le dire sur la vidéo sur Kiyone, Toshiro et Izo. Ceux-là, le truc c'est que... Ouais, je ferais un bon usage de leur soul trait d'Extase de la Mort, parce que c'est vrai que je les aime bien, j'aime bien les utiliser en Senkaimon, ça rajoute un petit challenge, et puis en bleu je crois que c'est le premier, donc c'est pas mal. En ce qui concerne leur efficacité dans le jeu, je ne connais pas du tout leur kit, à vrai dire je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnages d'espèce sont quand même relativement solides, après je sais qu'eux ils ont une ou deux attaques avec une mécanique à distance, donc c'est jamais vraiment forcément l'idéal, mais voilà, après si vous voulez, ces personnages-là je suis content qu'ils existent, et en même temps jamais je n'irai les utiliser de moi-même. Ce serait vraiment uniquement dans le cadre d'une étape ou d'une épreuve de Senkaimon, où ils sont vraiment requis, ou si jamais ils sont des personnages bonus en quête de guilde, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, sinon c'est sympa, c'est un peu un mème, et voilà. Lui je l'ai déjà, il est très bon, lui je l'ai déjà, mais après comme c'est un personnage que j'apprécie, ça ne me dérangerait pas d'en avoir un doublon, pour pouvoir améliorer sa transcendance, et Isshin c'est exactement la même chose que pour Kiraku. Voilà, et c'est tout, et bien écoutez, on ne peut pas trop se tromper, à part White Ichigo par contre, je pense que je serais de toute façon un peu satisfait. Voilà, donc écoutez les amis, on va se remettre sur Askin, et c'est parti. On va faire un jeu, là je le regarde, ensuite je ne regarderai pas, ah, ah, il y en a deux, est-ce que ça va faire, non je ne sais pas ce que c'est, quand il y en a deux je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire juste que, ouais, ok. Parce que maintenant je veux faire attention, je ne veux pas vous priver de l'animation, l'animation spéciale, bon bah là on n'a rien eu, ok, génial, bon, pourquoi pas. Oh là là, je sens déjà que ça va être un fiasco. Elle va être beaucoup plus courte que d'habitude cette vidéo. Voilà, je sens approcher le fiasco. Oh là 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 là, je me précipite trop, et je n'aime pas trop me précipiter, en même temps quand tu n'as que des Golden. Oh là là, il y en a trois, et, ah, bon bah je vais regarder, bon, au moins, voilà, c'est un personnage que je n'ai pas, ça fera des orbes en plus. Je me suis, c'était presque une multi gratuite. Ok, bon, c'est pas encore dit qu'il n'y a pas un deuxième 5 étoiles qui se cache derrière, qui aura coup. Non, merci. Non, on ne veut pas de toi, on te l'a déjà dit. Ok. Ok, ok. Bon. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal, je ne vais pas gueuler, c'était une multi qui pouvait techniquement être une multi à 4 étoiles, donc voilà, je n'ai pas eu, tant que ce n'est pas White Ichigo, ça me va. Attendez, vous allez voir ça. Alors, combien on en a ? Oh là 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 ! Il n'y a rien là, rien ! Allez, ça dégage. Oh là là là, quel fiasco ! Mais quel fiasco ! Enfin bon. Eh bien écoutez, on est déjà arrivé sur le palier de... Mon dieu, c'est triste, c'est... Waouh ! Eh oui, bah écoutez, on souffle un peu, on souffle un peu, putain ça va faire quoi ? Ça va faire le dixième d'une vidéo réaction live classique sur ma chaîne. Même pas. Ça me change. Euh... Bah écoutez, ouais, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, j'ai pas de petits trucs spéciaux, je sais qu'il y a des gens qu'on est rituel. Avant, à l'époque, on allait... On allait dans les points... Je sais plus où c'est, du coup, on allait voir Conn et on allait... On allait dépenser nos points d'amis, mais aujourd'hui, je sais plus où c'est, pour vous dire la vérité. Ça doit exister, je sais pas où. Si je regarde un peu, je vais être là-dedans. Ah bah tiens, voilà. Et pour le lol, on va faire ça. Si jamais on a 5 ogyoku... Non, c'est trop. 3 ogyoku, euh... C'est peut-être pas mal. Et on en a que 1. Allez, on fait ça en 3 coups, comme ça. 3 fois 3, jamais 203. Bon, il n'y en a qu'un, en fait, à chaque fois, il nous en donne un, c'est ça. Allez, on va dire 3 dans l'ensemble. Si on arrive en obtenir 1, du coup, ça fera 3. Ok, donc, vraiment, le destin est contre moi, c'est clair. Très, très bien. Bon, mais bah c'est pas grave, on s'en fout, on y va quand même, sabre au clair, on y va. Comme ça, les cheveux au vent, bim, allez, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon là, on est sûr qu'on en aura un. Allez, allez, s'il vous plaît, là, donnez-moi le destilling, on n'en parle plus. Oui ! Oui ! Yes ! Je n'étais pas sûr, parce que je ne savais pas trop. Je ne suis pas habitué à savoir en fait, vu qu'on vient de la découvrir sa voix. Ah, c'est trop bien. Bah voilà, qu'est-ce qu'il se passe, putain ! Ça y est, il ne me manque plus que Ichibei, j'aurai vraiment à peu près tous les personnages que je veux dans le jeu. Donc ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire, une super victoire. Je serais vraiment pas compte de ne rien avoir d'autre, là, c'est pas le problème. Bon, je vais quand même passer, je ne vais pas sauter. Si jamais j'ai un Kuraku ou un Isshin, je ne dirai pas non, comme vous le savez. Ou même un Okraski, là, en final. Non ! Eh bah écoutez, c'est sublime. On termine sur le... Vraiment, c'est bien, c'est beau, ça aurait été presque dommage de l'avoir plus tôt. Là, on est vraiment, c'est l'acmé, c'est le point culminant de la vidéo, c'est super. Bah écoutez, les amis, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller enfin mettre à la retraite ce brave Shinji, qui quand même aura été l'un de mes personnages les plus utilisés dans le jeu. Je vais quand même aller voir si c'est encore le cas. Eh bah oui, il est encore tout au fond là-bas. Comme vous pouvez le voir, moi, mes personnages, je les utilise vraiment de manière très équilibrée. Il n'y en a pas forcément un que j'utilise plus que d'autres. Et ça a été comme ça vraiment sur tout le long de mon aventure sur ce compte-là, même sur Build of Souls en règle générale. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai donc utilisé plus de fois qu'on peut le voir ici, puisque là, ça n'est que sa version 6 étoiles, et ce n'est pas sa version 6 étoiles ressuscité que ça ne prend pas en compte les fois que j'ai utilisé après l'avoir ressuscité. Voilà, et bien écoutez, mes amis, sur ce, on se retrouve la fois prochaine, sans doute pour une vidéo réaction live sur One Piece. Allez les amis, et bien écoutez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada